Alors les CE1 c'est parti pour notre préparation à la dictée qui aura lieu demain. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 7 mai. Donc nous avons appris déjà à écrire un phoque. Je vous rappelle que nous travaillons sur le son F qui peut s'écrire avec la lettre F ou des fois deux lettres F ou un P et un H. Dans nos mots dictés, il n'y a pas de mots qui s'écrivent avec deux F. Et il n'y a qu'un seul mot, c'est le mot phoque, un phoque, l'animal. Je vous demande de me réécrire un phoque. On y va, un déterminant et le nom commun phoque, faux et que, q, u, e. Donc ça on l'avait déjà vu, ça nous fait du bien de le revoir encore. Ensuite, je vous demande une fourmi. Vous vous rappelez une fourmi, rien de difficile. Une four, four là, et la syllabi, une fourmi. Ensuite, on avait vu la farine, la farine. Fa, ri, ne, pas de piège non plus. On avait vu une fille. Une fille. Je vous avais dit qu'on allait bientôt revoir le son y, y, y. Ensuite, il y avait le chiffre 9. Avec ce e, ici, e, u, comme dans fleur. Et on avait à s'entraîner aussi avec une fleur. Une fleur, le e, e, u, et le r, fleur. Et je vous avais dit aussi le mot oeuf. Où là, vous vous rappelez, c'était la coquille de l'oeuf. Et le e, je vous avais dit que c'était un peu, ça pouvait être le jaune d'oeuf et le blanc d'oeuf qu'il y avait dans la coquille. C'était pour vous rappeler du e, le o, avec le e dans l'eau et le u. Oeuf. Bon, on peut évidemment trouver une autre façon de s'en rappeler, mais bon. J'avais trouvé cette histoire-là pour oeuf. Ok. Donc, ensuite, je regarde ma liste de mots. Il y avait une fusée. Une fusée. Une fusée. Une, deux terminants. Fus, f, u, pas de piège. Rappelez-vous que le piège, c'est parce que c'est le s qui fait z, parce qu'il est entouré d'un u et d'un e qui sont des voyelles. Donc, ça va faire, ça ne fait pas fusée, mais fusée. Et le petit piège, c'était qu'il y a un e muet. Mais qu'il faut quand même, c'est tous les mots que nous avions vus. Donc, c'est bien de les revoir encore, j'efface. Et aujourd'hui, donc, nous allons apprendre les derniers mots. Peut-être que vous, vous les avez déjà tous copiés. C'est une fenêtre. Alors, c'est le e tout simple, un e avec un accent circonflexe. Comme un toit de maison, fenêtre, ça appartient à une maison, les fenêtres d'une maison, d'un appartement. Eh bien, il y a le e avec un chapeau ou comme un toit, si ça peut vous aider à vous en rappeler. On y va. Feu. Pas de piège. Et le, là, ça fait ne, mais comme je vais mettre l'accent circonflexe, là, ça fait ne. Et ensuite, la syllabe treu. T. R. E. Treu. Très bien. Évidemment, on va réécrire les syllabes en les collant, sinon ça ne fera pas un mot. Feu. Ne. Treu. On s'entraîne. À épeller ce mot. F. E. N. E. Accent circonflexe. T. R. E. Si vous pouvez copier cinq fois ce mot, ce serait bien. Feu. Ne. Treu. Ok ? Donc, le mot fenêtre. Il y a un autre mot dans notre dictée, où là aussi, c'est un E avec un accent circonflexe. C'est une faite. Une faite. Fait. Teu. Alors, fait, il y a le F. Le E. Accent circonflexe. C'est pour ça que ça me fait fait. Fait. Teu. D'accord ? Je vous réécris faites. Fait. Teu. Alors, je ne sais pas. On pourrait peut-être imaginer que dans un cirque, il y a un chapiteau. Le petit accent, là, fait penser peut-être à la, comment dire, tente du chapiteau. Et que sous le chapiteau, c'est la fête. Donc, c'est pour ça que le mot fête s'écrit avec un E accent circonflexe. Bon, je ne sais pas. Là, je viens d'inventer, de trouver ce moyen mnémotechnique pour vous rappeler. Alors, on efface tout. Vous allez me réécrire. Une fenêtre, la fête. Une. Feu. Nei. Treu. La. Fait. Teu. D'accord ? Une fenêtre, la fête. Eh bien, écoutez les enfants, je crois que nous avons revu tous les mots de notre dictée pour demain. Je vais vous les réécrire une fois. Je recommence encore par une fenêtre. Une. Feu. Nei. Treu. Ensuite, une fille. Une. Fille. Je rappelle le I. On va me réécrire la fête. La. Fait. Teu. Une. Fleur. Fleur. Le chiffre. Le chiffre. Le chiffre. Neuf. On va m'écrire la farine. La. Fa. Ri. Neuf. Ensuite, on va m'écrire un phoque. Un. Faux. Que. Ensuite, une fourmi. Une. Four. Mi. Un neuf. Un. Neuf. Et pour finir, une fusée. Une. Fus. Z. D'accord ? Eh bien, voilà. J'espère que je vous ai aidé à apprendre tous ces mots. Et on se retrouve demain, vendredi, pour une vidéo pour faire notre dictée bilan. Sous-titrage Société Radio-Canada